Seulement, certains ont été rattrapés par le virus testé positif. Ils ont dû annuler tous leurs plans en dernière minute. Reportage de Mélina Fachin. Claudine avait prévu d'emmener ses deux fils au Portugal chez ses parents. Il se régissait d'aller au Portugal, de voir les grands-parents qu'on n'a pas vus depuis un an et demi à cause du Covid. Gauthier, lui, étudiant, devait partir quelques jours avec des amis en Grèce. Un week-end prolongé de vendredi à lundi pour se retrouver à quatre à Athènes. Seulement voilà, le Covid est venu tout chambouler. J'ai effectué un test mercredi matin, par hasard, sans symptômes, juste pour prendre l'avion. Et j'ai été déclaré positif. Mon grand a déclaré le Covid il y a une semaine. Et le deuxième vient de déclarer il y a trois jours. Claudine perd 250 euros de billets d'avion, Gauthier 75. Mais le plus dur, c'est surtout de renoncer une fois encore aux vacances. J'ai appris à accepter le fait que ça soit tout le temps annulé. C'est un peu compliqué pour le moral. On se dit aussi, on fera ça quand ce sera terminé. Mais finalement, ça ne termine jamais. Mais on arrive deux ans après encore à avoir les mêmes problématiques. Donc c'est un peu lassant. Claudine a trouvé un plan B. Quelques jours chez des amis en Bretagne qui viennent eux-mêmes d'attraper le Covid. Du côté de Gauthier, le week-end sous le soleil d'Athènes se transforme en semaine d'isolement. Chez ses parents, Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. A l'autorité.